Pourquoi les taux de crédit immobilier sont-ils montés aussi vite et pendant combien de temps vont-ils encore monter ? La réponse, on va la trouver dans ce qu'on appelle l'OAT, les obligations assimilables au trésor. C'est l'index sur lequel les banques se basent pour calculer la marge de la distribution de leurs crédits immobiliers, tout simplement. Depuis quelques temps, l'OAT évolue vers la hausse, tout doucement, tranquillement, laissant aux banques une marge de manœuvre considérable dans la distribution de leurs crédits immobiliers. Depuis le début de l'année, l'OAT monte en flèche. Par conséquent, les banques suivent, mais sont obligées de réduire au fur et à mesure leurs marges. Qui plus est plafonnée par le taux d'usure, elle reste dans un tunnel avec un taux plafond et un taux palier. Aujourd'hui, les banques n'ont plus de capacité à négocier leurs prêts à la baisse à cause de l'OAT et elles ne peuvent pas non plus augmenter trop haut leurs taux à cause du taux d'usure. C'est ce qui bloque actuellement le marché du crédit immobilier. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous. Allez, on patiente un petit peu jusqu'à la fin du semestre. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Bye bye !